Here we go A la veille d'une énième manifestation des Gilets jaunes, et alors que le gouvernement fait face aux difficultés de sortie du Grand Débat, qui font fin ce vendredi, des photographies et une vidéo équivoque de Christophe Castaner en boîte de nuit ont été divulguées et font là une des magazines Voici et Closor On y voit le locataire de la place Beauvau, peu après la dix-septième journée de mobilisation des Gilets jaunes, dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 mars, au Noto, un célèbre club parisien, en train de danser avec une jeune femme non identifiée Il s'agit de ma vie privée et de ma famille qui peut être respectée, a réagi le premier club de France dans les colonnes du Parisien J'y rejoins une soirée, dans un cadre totalement privé, entre 23h30 et 2h du matin A ma famille, pas de commentaires. Invité de retenir ce vendredi matin, Edouard Philippe indiquait, je n'ai aucun commentaire à faire sur la vie privée de Christophe Castaner et le ministre de l'Intérieur à toute ma confiance Mais dans l'opposition, tout le monde ne se montre pas aussi réservé. Si Brice Hortefeux se dit, aux Parisiens, solidaires des premiers flics de France, il indique tout de même, quand j'étais au ministère de l'Intérieur, je ne suis allée qu'une fois en boîte de nuit C'était pour les vœux du syndicat SGP. Et j'étais avec le patron de Pau de l'époque, Jean-Claude Maïs Sur Twitter, Guillaume Larisé, secrétaire général délégué des Républicains ne s'abstient pas de livrer son commentaire Le vrai problème, ce n'est pas que M. Castaner s'amuse en discothèque, mais qu'il occupe le bureau du ministre de l'Intérieur, en France, en 2019, écrit-il Christophe Castaner, dont le passé de joueur de tourcaire a fait défini, a déjà été épinglé plusieurs fois depuis le début du quinquennat Notamment pour une remarque, jugée sexiste, adressée à la chanteuse de Rihanna lorsqu'il était secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement Il n'y a pas de podémique, a coupé court le ministre de l'Intérieur lors d'une conférence de presse, ce vendredi, à Saint-Asseline, en Dordogne Ma sécurité est toujours assurée, mais nous étions dans un lieu privé, un restaurant, et elle sait se faire efficace et discrète Être ministre de l'Intérieur, c'est l'être 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ajoute-t-il Le reste relève de la vie privée